et bien bonjour à tous nous sommes heureux de vous accueillir à cette séance de cas clinique qui aujourd'hui a lieu depuis dakar nous avons le professeur madame le professeur nafisa tout aurait qui est en séminaire et qui a demandé à son assistante sa maître assistante madame le docteur maïmouna s'y fait de faire d'animer cette session alors nous sommes heureux de tous vous accueillir et maïmouna nous vous passons la parole si vous voulez bien merci je vais passer la parole à docteur carol qui va faire la présentation très bien peut-être une petite chose s'il vous plaît avant de débuter veuillez désactiver vos micros pour éviter les retours de son et quand vous voudrez prendre la parole vous réactivez le micro vous pouvez lever la main pour signifier que vous voulez intervenir il n'y aura pas de souci merci très bien carol oui bonsoir tout le monde l'honneur est pour nous aujourd'hui de vous présenter un des cas reçus dans notre service lors de nos consultations nous vous rapportons nous rapportons un cas de tuberculose à présentation rare afin d'évoquer le problème de diagnostic différentiel de la tuberculose avec d'autres éthiosies notamment la néoplasie comme état civil il s'agit de monsieur bk âgé de 47 ans agent de sécurité il est marié résident à piquille dans le quartier de yomble qui aurait consulté dans notre service le 12 octobre 2022 est en provenance de l'hôpital de piquine pour la suite de prise en charge en fait d'une probable masse de monnaie gauche le patient avait complète une dyspnée et une tour dans son histoire qui remonterait à trois mois avant sa consultation par apparition progressive d'une tumefaction un douleur du sein gauche étiqueté comme abscès mammaire et en nécessité une mise à plat chirurgicale avec analyse cytobactériologique du plus qui était revenu stérile durant ce même tableau durant cette même période un examen biologique avait été réalisé mettant en évidence un syndrome inflammatoire biologique non spécifique donc avec une crp de 115 mg par litre et une paie de cocytose à 13 123 blancs par millimètre cube à prédominance neutrophile devant ce tableau un traitement avait été initié pour l'abcès mammaire dont une bi-antibiothérapie associant la morcycyline à la dose de 2 g par jour et la métronie d'azor à dose de 1500 mg par jour en début en injectable puis en paie hausse durant une durée plutôt prolongée de huit semaines ceci sans amélioration le patient le patient nous fait nous fait part plusieurs semaines nous fait part que plusieurs semaines après le traitement initié pour la prise en charge de son abscès mammaire d'une dyspnée d'installation d'aggravation progressive présente aux deux temps respiratoires limitant ses efforts classés stade 2 au moment de la consultation ceci associé à une toux plutôt sèche quinteuse sans oreille particulier le tout évoluant dans un contexte apéritique avec un emigrissement important non chiffré et devant ce nouveau tableau présenté plusieurs mois après en fait la mise à place chirurgicale d'autres hôpitaux d'autres bilans ont été réalisés à l'hôpital de piquine dont la radiographie du thorax un enjeu tdm et un bilan sanguin avant sa référence dans notre service notre patient présente comme antécédent à la recherche de ses antécédents il n'était pas diabétique ni hypétendu sans notion d'asthme sans notion de trépanocytose il n'avait pas de notion de tuberculose antérieure ni un comptage tuberculaire récent il n'était pas vacciné au BCG et nous reportons encore cette mise à place chirurgicale dans son antécédent en juillet 2022 dont deux mois avant sa consultation dans notre service dans son mode de vie on retrouve une notion de tabagisme passif pendant dix ans avec ses oncles et ses cousins une notion de de consommation de thé et de café et sans autre notion de consommation de substances toxiques nous l'avons déjà dit tout à l'heure il est agent de sécurité il vit avec son épouse ses enfants et ses neveux son oncle et ses cousins dans un dont environ quinze personnes dans une maison de cinq pièces ceci nous faisant penser à une notion de pronosticuité avec un niveau socio-économique jugé plutôt bas à l'examen le patient avait une conscience plutôt claire un assez bon état général avec un PSA1 ses muqueuses étaient chlorées il n'y avait pas de déshydratation ni de de nutrition il n'y avait pas d'odème des membres inférieurs ses moulets étaient souples il n'y avait pas de cyanose ses constantes à l'arrivée il avait une température à 36 plutôt 5 degrés celsius un pouls à 70 battements par minute une tension atterrile à 108 sur 69 mm de mercure une fréquence respiratoire à 19 cycles par minute un poids de 60 kg pour une taille de 1,83 cm dans une IMC à 17,91 kg par mètre carré une discrète de nutrition et sa saturation lors de sa concentration était à 97% à l'air ambiante à l'examen physique nous avons retrouvé une plaie de la région pectorale donc vous pouvez voir ici une plaie de la région pectorale gauche au quadrant supérieur interne d'environ 3 cm de grand axe et de 2,5 cm de profondeur au sein de laquelle s'écoulait un liquide purulent laiteux épais non odorant le reste de l'examen avait rapporté on avait noté la présence d'adénopathie axillaire homolatérale ferme et de l'or à contour régulier et mobile nous avons retrouvé un syndrome de condensation pulmonaire occupant le tiers supérieur des limites thorax gauche le reste de l'examen était revenu sans particularité devant ce tableau comme hypothèse diagnostic nous avons évoqué de façon décroissante premièrement une néoplasie pulmonaire primitive avec métastase mammaire et ganglionaire secondairement une néoplasie mammaire primitive avec métastase pulmonaire et ganglionaire et dernièrement une tuberculose multifocale avec localisation mammaire pulmonaire et ganglionaire à son arrivée le patient était porteur de certains bilans dont un bilan biologique une épographie réalisée avant la mise à plat de son abscès mammaire une radiographie de thorace et une enjeu dame thoracique réalisée après l'apparition de ces deux symptômes respiratoires comme bilan biologique réalisé il y avait une persistance du syndrome inflammatoire biologique non spécifique avec une crp à 125 mg par litre une épelle costose à 12 040 blancs par millimètre cube toujours à prédominance neutrophile et les autres examens tels que l'homogramme les dosages de l'urée et de la créatinie étaient revenus sans particularité l'écographie mammaire réalisée avant la mise à plat de son abscès avait mis en évidence une supérieure gauche bien limitée en intramusculaire aux dépens du pectorale gauche hétérogène avec associé à des adénopathies accélères homolatérales d'allure inflammatoires le patient était venu aussi porteur d'une radiographie du thorax qui avait mis en évidence des opacités infiltratives occupant le deux tiers supérieur de l'hométorace gauche non systématisée mal limitée avec des zones de condensation en îlots axillaires et en apicales gauches il était également porteur d'une d'un enjeu scanner thoracique qui avait mis en évidence de par son compte rendu que nous voyons là qui parlait d'une masse mammaire gauche partiellement collectée d'environ 97 x 41 x 54 mm avec probable fistibilisation thoracique responsable d'une pneumopathie alvéolaire apicale et l'air gauche et sur ce même compte rendu j'avais demandé d'éliminer une néoplasie mammaire dont nous pouvons voir ici sur les fenêtres sur la fenêtre parenchimanteuse nous voyons des foyers de condensation nodulaire associés en fait à des fois de condensation alvéolaire associés à des micro nodules branchés un arbre en bougeon et sur la fenêtre médiastinale nous pouvons objectiver cette masse tissulaire infiltrant le muscle avec cette probable zone de communication dans notre service les bilans réalisés nous avons réalisé le couronnage de la plaie mammaire avec examens cytobactériologiques parasitologiques et surtout les jeunes espères en fait qui n'avaient pas été réalisés depuis l'évolution de la plaie nous avons effectué une fibroscopie branchique qui avait mis en évidence une inflammation de la muqueuse branchique gauche avec des sécrétions mycopurulantes et sanglulantes au niveau de la l'aubeuse supérieure il n'y avait pas de lésion endobranchique durant cette même chose nous avons effectué des effets de l'évolution même que l'aspiration liquide d'aspiration branchique et un lavage broncho-alvéolaire ceci afin d'effectuer des examens dès que la cytobactériologie le chêne espère la parasito et une citot en apathe les résultats obtenus furent pour le liquide d'aspiration branchique le liquide le lavage broncho-alvéolaire et le pu de le couvrillon la cytobactériologique et la mycologie la cytobactériologie la mycologie ainsi que la parasito sont revenus négatifs la citot en apathe du liquide d'aspiration branchique et du lba sont revenus non contributifs il n'y avait pas de cellules malines et par contre nous avons eu en fait un gène espère sensible à la référente piscine positif pour le liquide d'aspiration branchique et pour le couvrillon donc nous avons retenu finalement un diagnostic de tuberculose multifocale avec localisation mammaire pulmonaire et ganglionaire et nous l'avons traité comme tel à base de la forme contre les quatre drogues combinées des anti-tuberculaux telles que la référente piscine et l'isone azide la pirazinamide de tambitol avec les doses de poids reconnues de façon internationale dont pour notre patient il avait quatre comprimés par jour qu'il prenait le matin à distance des repas pour un poids de 60 kg l'évolution fut plutôt favorable au bout d'un mois nous avons observé un amendement de la toux et de la dyspnée une nette amélioration de la plaie mammaire et une nette amélioration de l'état général avec un gain de 4 kg donc nous pouvons observer en fait sur cette photo de l'ancienne de la plaie de l'abcès thoracique nous voyons en fait une bonne cicatrisation de la plaie donc arrivé au terme de notre présentation nous devons dire que la tuberculose mammaire reste une localisation très rare même dans les pays d'Andenie et il pose tout toujours un problème diagnostique en particulier avec le cancer du sein ou un abcès mammaire de par ses manifestations cliniques qui sont insidieuses et non spécifiques de par son caractère possible à signer et de par le délai d'obtention long de l'entomopathologie donc il serait important de toujours penser à une tuberculose mammaire devant toute pleine non-rosécutive malgré un traitement adapté surtout dans les pays d'Andenie et tuberculose ainsi prend fin ma présentation excusez-moi vous écoutez merci beaucoup Carole et bien la discussion est ouverte à partir de ce cas clinique qui veut intervenir vous pouvez lever la main ou indiquer enfin lever la main si votre caméra est ouverte ou sinon l'indiquer par une petite main jaune qui est à votre disposition en bas à gauche oui mais la difficulté qu'on a peut-être qu'on pourra arrêter le partage parce que la difficulté que j'ai c'est que je ne suis pas capable de voir tout le monde il y a trois écrans oui et j'ai seulement deux écrans donc s'il vous plaît madame arrêtez le partage vous le reprendrez pour une deuxième présentation si vous avez une deuxième présentation comme ça ça va me permettre de voir plus de monde ok c'est bon c'est bon c'est bon on a toujours votre écran là ok voilà très bien c'est parfait alors moi j'avais une question c'est donc un abcès du sein chez un homme il me semble que vous avez dit au début mais je n'en suis pas certain qu'il n'y avait pas d'image radiologique pulmonaire au départ au début de son histoire d'abcès du sein oui au départ en fait ils n'ont pas pensé à réaliser une radiographie thoracique ah d'accord il n'y avait pas une radiothoracique à cette époque-là ça ne veut pas dire qu'elle était normale il n'y avait pas une radiothoracique d'accord oui parce qu'ils ne présentaient pas de symptomatologie respiratoire donc je pense qu'ils n'ont pas eu l'idée d'effectuer une radiographie thoracique ok alors c'est abcès du sein si j'ai bien compris parce qu'après vous avez montré des radios avec une tuberculose du sommet gauche pulmonaire gauche et vous avez une tumeur du sein gauche avec des adénopathies axilaires oui oui c'est bien ça tout ça du même côté alors ma question c'est bon les adénopathies axilaires gauche en rapport avec la tuberculose pulmonaire d'accord comment s'explique le fait qu'il y ait une atteinte du sein c'est par contiguïté comment ça se passe ? avez-vous une idée ? oui c'est par contiguïté nous pensons qu'il y avait probablement une tuberculose plutôt pulmonaire évolutive oui et de façon hématogène en fait il y a une localisation secondaire mammaire oui par contiguïté mammaire plutôt par contiguïté c'est-à-dire l'abcès est en contact si l'on peut dire de l'atteinte pulmonaire c'est ça oui c'est par extension tout à fait d'accord d'accord très bien est-ce que quelqu'un d'autre ? oui je vois dans la salle il y a Abdallah Abdallah qui veut prendre la parole et par la suite il y aura Sidibé très bien oui très bien je vous remercie merci l'équipe de Dakar pour la présentation alors ça qui m'a interpellé c'est que dans le compte-rendu il parle d'une masse mammaire est-ce que vous m'attendez l'équipe de Dakar ? oui 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 nous nous apprenons très bien alors il parle dans le compte-rendu d'une masse mammaire et on a bien vu ça sur le scanner alors je ne sais pas si le patient il continue toujours d'avoir un suivi est-ce que cette masse ça a régressé ? est-ce que ça persiste ? est-ce que ce n'est pas la peine aussi de biopsier de voir ? est-ce qu'il peut y avoir des tissus derrière qui n'est pas uniquement la tuberculose ? bonne question oui effectivement on a eu des doutes bien que la tuberculose soit retenue et qu'on est un jeune expert positif on s'est demandé quand même si le patient ne faisait pas également une néoplaise donc c'est d'ailleurs ce qui a motivé la réalisation de la fibroscopie branchique qui ne montrait pas de lésions d'allure suspectes donc on a mis sous traitement anti-tuberculeux avec une bonne évolution mais nous n'avons pas fait de scanner de comptes de moment d'accord je pense qu'on va voir au-delà là mais c'est peut-être nécessaire effectivement oui il faut faire au moins une radio il reviendra à six mois parce qu'il a quatre mois de son traitement ne serait-ce qu'une radio pour être sûr que ça régresse aussi sur le plan pulmonaire est-ce que quelqu'un d'autre voulait intervenir ? oui il y a Cédibé qui voulait intervenir allez-y Cédibé la parole est à vous merci beaucoup j'espère qu'on m'entend très bien oui allez-y je remercie vraiment les organisateurs et surtout l'équipe de Dakar pour cette très belle présentation tout ce serait un cas excessivement rare bon nous savons que la tuberculose elle ne respecte aucun site mais je suis un peu ma première partie de ma question de mon intervention a été prise en charge par Abdallah tout à l'heure c'est l'équipe de Dakar a pris en mis comme hypothèse de Jean-Sigé je répète sens décroissant si j'ai bien entendu le cancer du sein chez un homme on sait que c'est un peu tu m'a rare et j'ai été surpris de voir que bon ils ne sont plus allés elle n'est plus allée dans dans cette direction alors deuxièmement puisque c'est vraiment la première hypothèse de Jean-Sigé il fallait en mon sens essayer de tout mettre en oeuvre pour l'éliminer bon et je n'ai pas compris pourquoi elle est la première hypothèse dans ce cas dans ce cas précis dans un pays d'endémie tuberculeuse merci beaucoup oui Carole oui c'était plutôt en l'absence des croissants c'était pour aller du moins probable au plus probable parce que l'autre première hypothèse était la tuberculose multifocale c'est à ça que nous avons pensé premièrement c'est pour ça que nous avons réalisé même directement le jeune expert en fait qui n'avait pas été fait depuis déjà les suivis qu'il avait eu à faire notre patient donc c'était plutôt en l'absence d'aller quand j'ai dit des croissants des croissants du moins probable au plus probable d'accord et l'une des raisons pour laquelle nous n'avons pas vraiment poussé sur le plan du cancer du sein c'est qu'à l'écho il n'y avait pas vraiment de lésions d'allure néoplasiques l'écho parlait d'abcès et le malade il s'est bien amélioré sous traitement antituberculose avec répressive c'est une cicatrice en épouelle donc sur le plan cutané ça fait vraiment tuberculose maintenant ce qu'il faut faire c'est quand même une radiographie de thoracique de contrôle voir si les lésions pulmonaires également vont régresser d'accord très bien est-ce qu'il y a une dernière question éventuellement sinon on va passer au cas clinique suivant non je pense que moi c'est beau de mon côté je ne vois personne très bien donc vous pouvez débuter le partage écran pour votre second cas clinique merci une seconde pour le transfert et sinon sinon si vous voulez bien couper vos micros s'il vous plaît parce que j'en vois un certain nombre qui sont ouverts et ça peut toujours faire des interférences merci ouais je vais je vais t'en donc vous passez vos prochaines diapositives s'il vous plaît c'est toujours Carole qui est présente non non c'est ma collègue c'est Maïmouna non c'est ni Carole ni Maïmouna c'est quelqu'un d'autre c'est docteur Ornella docteur Ornella très bien écoutez on vous écoute bonsoir bonsoir à tous donc l'honneur me revient de vous présenter le cas clinique d'une patiente qui nous pose actuellement un problème diagnostique elle est hospitalisée dans notre service depuis exactement 10 jours donc c'est une patiente de 21 ans aux initiales CM élève en classe de 5ème célibataire sans enfant résident en Mauritanie qui a été admise dans notre service depuis le 6 février 2023 donc les motifs d'hospitalisation c'était pour une prise en charge diagnostique et thérapeutique d'une homopathie infiltrante diffuse avec détresse respiratoire texte de fièvre donc dans ses antécédents on ne notait rien de contributif elle n'est pas vaccinée contre le COVID ni contre la tuberculose il n'y a pas d'antestat de COVID ni une notion de contact de comptage tibie récent en fait donc elle présente comme tard actuel une valulopathie ou matissimale mitrale avec une insuffisance tricuspidienne diagnostiquée depuis le 10 janvier je ne vous entends plus dans ses antécédents gynico-obstétricaux et dans son mot de vie on n'a rien retrouvé elle est non-alcoolotabagique et du point de vue des antécédents familiaux on a retrouvé uniquement un diabète chez sa mère elle est première d'une fratrie de 4 et ses frères et soeurs sont tous bien portants donc l'histoire de sa maladie remonte en environ 5 mois en septembre 2022 marqué par la survenue d'une tour d'installation progressive quinteuse sèche puis productive amenant des expectorations blanchasses puis jaunates non-striées de sang sans aurait particulier sans réel facteur calmant ni déclenchant associée à une dizaine d'installation et d'aggravation progressive avec l'évolution de la pathologie présente aux deux temps du cycle stade 3 de sa doule également la famille rapportait une siège d'allégation besporo-nocturne sans siop au fus ni frisson et une altération de l'état général faite d'astémie physique d'anoressine non-sélective et d'améglissement non-chiffré donc ce tableau apparaît dans un post-opératoire précoce après une amygdalectomie et une adénoïdectomie ayant eu lieu le 6 septembre 2022 indiqués face à des amygdales hypétrophiques cryptiques cliniquement ulcéronecrotiques associées à des végétations adénoïdes et la NAPAD est revenue en faveur de lésions pénies justement dans ce post-opératoire également la patiente aurait eu un incident lié à une réaction allergique au paracétamol ayant entraîné des lésions maculopapuleuses pro-rigineuses selon la famille nous n'avons pas les photos disponibles de ce moment-là donc ceci justement va motiver justement une hospitalisation dans un centre médical en Moïtanie où elle va recevoir un traitement non-documenté une oxygénothérapie pendant 15 jours avec des suites favorables mais une sortie sous une destinée sur fond chronique en fait donc l'évolution trois mois plus tard en décembre 2022 est marquée par l'aggravation de la dysnée cette fois-ci une dysnée haute associée justement à une adénopathie latéro-cervicale droite molle qui motive une consultation ORL et durant la consultation ORL elle réalise un scanner cervical qui met en évidence justement un processus polylobé au niveau des couines associé justement à un épaississement des loges amygdaliennes et à de multiples adénopathies cervicales minimes dont une grosse latéro-cervicale gauche aucun traitement reçu selon la famille et justement l'ORL conseille à la famille de faire une consultation pneumo elle va en consultation pneumo le pneumologue la reçoit toujours en momentanisme ou une dysnée en contexte affébrile et cette radiographie du thorac est réalisée justement mi-décembre qui montre surtout un syndrome alliolo-intesticiel à droite à la moitié inférieure et un syndrome intesticiel à gauche le pneumologue demande face à cette radio un scanner thoracique qui met en évidence des hyperdensités envers des polies condensantes des hyperdensités envers des polies condensantes par endroits soupleurales surtout périphériques bilatérales asymétriques beaucoup plus marquées à droite qu'à gauche évoquant une pneumopathie à SARS-CoV-2 aucun traitement selon la famille n'est réellement initié à ce moment-là et justement elle réalise dans la foulée un bilan biologique qui met en évidence une hyperlocostose à prédominance neutrophile avec une lymphopénie la CRP est négative et la DS est accélérée à la première à 71 et à la deuxième à 90 millimètres également la famille dit qu'elle aurait reçu un traitement qui n'est pas documenté environ dix jours plus tard la patiente présente un tableau d'anarsac avec des œdèmes des membres inférieurs prenant le godet remontant jusqu'au niveau de l'abdomen et associé à un œdème du visage motivant justement son transfert ici à Dakar où elle voit un cardiologue qui fera une échographie cardiaque qui mettra en évidence une fuite nitrale d'allure matissimale moyenne avec un retentissement sur l'oreillette gauche et une insuffisance tricuspidienne avec une hypertension atérielle pulmonaire moyenne et également une vingt-quatre inférieure dilatée mais compliante avec le dosage des acidos qui revient positif à 997 unités internationales par millilitre le traitement cardio à ce moment en urgence est institué nous ne l'avons pas toutefois on nous décrit une évolution favorable et la patient ressort avec une ordonnance faite de furosémite 40 mg un demi-comprimé deux fois par jour spironolactone 50 mg un demi-comprimé par jour ramipril 5 mg un demi-comprimé par jour et de la pénivelle 1 million d'unités un demi-comprimé deux fois par jour dans la foulée la famille étant sur Dakar la mène faire une consultation pneumo où le pneumologue la voit avec une nouvelle radiographie du thorax qui met justement en évidence des opacités micronodulaires diffuses et réticulaires aussi occupant les deux champs pulmonaires et à ce moment le pneumologue en consultation la trouve fébril il demande le jeune expert des expectorations qui reviennent négatifs et un bilan biologique qui met en évidence un syndrome informatoire biologique non spécifique avec une hiperlococytose à 14700 après dominance neutrophile avec une CRP à 17,6 12 jours plus tard l'apparition se présente au SAU au service d'accueil des urgences de l'hôpital de Phan avec une détresse respiratoire avec une disney stade 5 de sa doule aux deux temps respiratoires avec une fièvre à ce moment-là prouvée à 39 degrés de température au SAU et là-bas elle réalise une enjeu TDM qui met en évidence à ce moment-là des hyperdensités condensantes surtout occupant les deux lobes inférieures des deux poumons surtout prédominant à droite par rapport à la gauche et elle réalise également un bilan biologique qui met en évidence un syndrome inflammatoire avec une hiperlococytose à 22800 à prédominance neutrophile avec une CRP positive à 46 à ce moment-là le calcitonine est négatif et dans son bilan on retrouve une hyponatrémie à 122 et une hypocalémie à 3,4 donc au service des urgences elle est rapidement amenée au service de l'UGN où elle va selon les médecins là-bas bénéficier d'une oxygénothérapie à 35 litres mais du fait de l'hypoxie qui était réfractée à l'oxygène ils lui feront quatre séances de ventilation non-invasive de une heure qui semblerait-il améliorer la patiente et ils ont débuté une antibiotérapie par amoxygène à 3 grammes par 24 heures et spiramucine 3 millions d'unités 1,3 fois par jour associées à une correction de l'hyponatrémie donc l'évolution là-bas clinico-biologique est défavorable avec une aggravation du syndrome inflammatoire biologique les blancs sont passés de 22 000 à presque 35 000 la procalcitonine est passée de 0,22 à 4,70 la CRP de 40 à 87 donc ils demandent un agit pneumo qui initie rapidement le transfert en réanimation pneumo aussi donc à son arrivée la patiente à l'examen clinique en état général PSA2 muqueuse et conjonctif coloré pas de puits de déstratation pas d'hypocratisme digital les constantes une température à 38,6 un pot à 103 battements par minute puité à 125 à 60 millimètres de mercure une polybinaire à 48 six par minute une désaturation à 70% à l'air ambiant et sous 25 litres la saturation était à 92% toutefois on avait remarqué que la patiente ne présentait pas réellement les signes de lutte elle semblait plutôt présenter une hypoxie heureuse donc le déstrat aléatoire était à 0,90 et on a rapidement eu son poids et sa taille l'IMC était estimé à 18,73 kilogrammes par mètre carré normal donc à l'examen respiratoire à l'examen OEL les fosses nasales étaient libres la région amygdalienne on a retrouvé une bonne cicatrisation post-amygdalectomie avec des ailes ganglionaires cervicales à l'examen pulmonaire on avait justement un discret battement des ailes du nez et des crépitants diffus aux deux champs pulmonaires l'examen cardiovasculaire on a retrouvé un souffle mitral deux sixièmes difficilement appréciable du fait justement de la présence de ces crépitants qui étaient diffus à l'examen cutanéofamilien on avait un prurigo avec des lésions de cratage et des lésions maculopapuleuses diffuses surtout marquées au niveau des membres supérieurs et au niveau des membres inférieurs épargnant légèrement le tronc et l'abdomen et également on le retrouvait justement postérieur au niveau du dos du cou et même du visage de la patiente il y avait même des lésions aussi au niveau du cuir chevelu l'examen des ailes ganglionaires on a retrouvé une adénopathie 4 filières gauches d'un centimètre de diamètre molle mobile avec le plan profond qui était surtout d'allure inflammatoire le reste des appareils étaient sans particularité donc l'hypothèse diagnostique a été celle d'une surinfection bactérienne HM banale sur une homopathie infiltrante diffuse pour laquelle on évoquait une pathologie auto-immune une pathologie infectieuse une pathologie médicamenteuse ou une pathologie néoplastique concernant la surinfection bactérienne HM banale qui expliquait le tableau aigu de la patiente justement les arguments qu'on avait c'était le fait que ce soit une pathologie qui soit très fréquemment retrouvée et qui est la première cause d'hospitalisation le fait qu'on ait ce terrain de PID qui n'est pas encore expliqué et les arguments cliniques avec ceci une détresse respiratoire le caractère aigu et la tour amenant des éfecturations jaunâtres les critères radiologiques avec la radiographie du 10 janvier lors de sa première constatation en pneumologie sur Dakar qui n'avait pas de condensation et la radiographie qu'on a faite lorsqu'elle a été admise en réanimation ici qui montrait justement ces opacités alvéolaires qui traduisaient une condensation donc une surinfection du point de vue biologique justement ce syndrome inflammatoire biologique non spécifique avec cette pocalcitonine positive à 4,72 les mots culture 1 et 2 sont toujours en cours l'examen bactériologique des expectorations induites qui étaient conformes est revenu avec un sens de flore pathogène donc aucun gemme n'a été retrouvé toutefois on avait des arguments thérapeutiques concernant cette surinfection bactérienne avec une bonne évolution clinico-biologique sous-pris antibiothérapie c'est triaxone 2 grammes par 24 heures gendamicine 160 mg par 24 heures spiramicine 9 millions d'unités par jour instituée ici dès son admission en réanimation de pneumos qui ont permis à G5 d'avoir une apyrexie et une régression du besoin en oxygène actuellement sous 15 litres à 94% au départ la malade était sous 35 litres également une bonne évolution du syndrome inflammatoire biologique non spécifique avec la pocalcitonine qui s'est négativée passant de 4,72 à 0,20 du point de vue radiologique la radio de J1 d'hospitalisation à réapnomo et celle de J9 d'hospitalisation à réapnomo montre justement une discrète amélioration surtout au niveau à droite un peu moins condensée la condensation a commencé à disparaître au niveau du tiers moyen de l'hémy thorax à droite notre discussion est surtout axée sur les éthiologies de cette PID que cette patient traîne depuis environ 5 mois pour lesquelles les éthiologies n'avaient pas encore été réellement explorées donc nous avons évoqué une PID néoplasique elle a été évoquée devant les arguments épidémiaux l'antécédent d'amidalectomie qui était au départ suspecte de néoplasie car zéronécrotique et cryptique le fait que ce soit un sujet jeune avec la notion d'hémopathie maligne présente souvent c'est cette tranche d'âge les arguments cliniques avec la dénopatie axillaire gauche qu'on avait retrouvé l'intégration de l'état général et cette grosse hyperlopocytose à 33.370 elle avait été éliminée avec un frottis qui était revenu normal et l'anapath des biopsies ganglionais aglitaliennes qui étaient revenus en faveur de lésions non myoplastiques surtout des lésions inflammatoires infectieuses excusez-moi il y a professeur Nafisatou Touré qui essaie d'entrer pouvez-vous l'accepter s'il vous plaît je l'ai accepté mais Nafisatou elle entre et elle sort donc je ne sais pas pourquoi mais ça fait plusieurs fois que je la fais rentrer mais là je viens de la refaire rentrer d'accord donc la deuxième hypothèse était celle d'une PID médicamenteuse évoquée devant la réaction allergique au paracétamol que la patiente a présentée en post-opératoire précoce de son amygdalectomie avec comme argument biologique une hyperozéosilie qu'on avait retrouvée à 3240 éléments par millimètre cube et justement comme argument radiologique cette image de PID elle a été éliminée devant le fait que depuis l'arrêt du paracétamol depuis environ 4 mois donc depuis septembre 2022 il y a toujours persistance de la symptomatologie respiratoire voire même aggravation et justement la TDM réalisée à 3 mois justement de cet arrêt du paracétamol était revenu en faveur justement de cette PID concernant les hypothèses de PID infectieuses nous avons évoqué une pneumocystose avec comme argument clinique syndrome d'hymno-dépression la patiente présentait cliniquement une candidose buccale avec ce prurigo cette triade tout fièvre destinée et ces crépitants diffus radiologiquement justement c'est des images de syndrome intestiniel bilatéral surtout prédominant en sous plural éliminées éliminées devant les arguments épidémiologiques on n'a pas retrouvé de terrain d'hymno-dépression sérologie rétro-virale négative pas de diabète pas de notion de prise de corticoïde au long cours et l'examen parasitologique et mycologique des expectorations est revenu négatif toutefois si on avait pu réaliser une fibroscopie avec LVA et PCR pneumocystis cela nous aurait permis d'éliminer ce diagnostic de manière plus certaine La deuxième éthiologie infectieuse évoquée a été celle d'une infection virale à SARS-CoV-2 donc évoquée devant les arguments épidémiologiques en contexte pandémique actuel chez un sujet non vacciné contre le COVID argument clinique c'est tout sèche cette notion de dysnée croissante argument biologique c'est ce syndrome inflammatoire biologique non spécifique avec cette CEP positive à 87,79 également cette infopénie qu'elle présentait au tout début avec une infopénie à 600 éléments par millimètre cube et l'argument radiologique c'est vers des polydiffus estimant environ 80% d'atteinte donc éliminer justement face aux arguments biologiques avec TDR PCR COVID négatif et sérologie IgG comme IgM tous deux revenus négatifs nous avons également évoqué l'éthiologie d'une PID auto-immune évoquée devant le sexe de la patiente donc une femme le sujet jeune des arguments cliniques c'est tout chronique c'est destiné d'aggravation progressive en contexte affébrile et c'est lésion d'hématologie que de Prigo en fait qu'elle présentait de manière diffuse concomitamment également évoquée devant cette VS qui était accélérée à 71 pour la première heure et 90 millimètres pour la deuxième heure les anticon antinucléaires ont été prélevés et sont encore en cours et évoquée également devant ces arguments radiologiques de PID toutefois on aurait pu réaliser une endoscopie bronchique avec analyse cellulaire du LBA et anapath des biopsies étagées qui n'a pas pu être faite parce que la patiente réalisait présentait toujours cette détresse respiratoire qui n'est pas encore amendée jusqu'à présent cependant face à cette PID au départ on pensait à une maladie de style mais face à la maladie de style les lésions la plupart du temps cutanées sont des lésions évanescentes donc ils regrettent qu'ils partent et qu'ils viennent et l'avis dermatologique avait été demandé et eux ils pensaient surtout à des lésions en faveur d'une gale ou d'une syphilis tertiaire le traitement de gale a été institué la recherche d'une syphilis tertiaire est revenue négative et le traitement de gale n'a pas réellement fonctionné parce que la patiente présente toujours ce prurie avec cette lésion de prurie donc nous sommes entre guillemets un peu dans une impasse diagnostique nous nous posons la question est-ce que c'est une PID auto-immune si oui quelle pourrait être cette PID auto-immune est-ce que c'est une PID sub-COVID virologiquement guéri sans preuve ni sérologique ni antigénique quel autre bilan pouvons-nous faire actuellement l'endoscopie ne peut être réalisée sans intubation orotrachéale selon les réanimateurs et les parents refusent formellement cette alternative que faire et quel autre traitement pouvons-nous réajouter ce que je peux également rajouter que je n'ai pas mis devant c'est que la patiente est sous porticothérapie par bétamétazone 8 mg matin 8 mg midi avec le traitement adjuvant et HBPM à dose prophylactique donc en conclusion les éthiologies des PID sont très nombreuses et variées et parfois nous nous retrouvons dans des espaces diagnostiques face à des présentations cliniques parfois atypiques chez des sujets sur lesquels on ne retrouve pas de réelle antécédence familiale de PID nous vous remercions merci beaucoup c'était une présentation extrêmement intéressante est-ce qu'il y a des commentaires des interventions vous pouvez aussi si vous voulez Abdallah vas-y la parole est à toi tu dois ouvrir ton micro par exemple merci beaucoup j'avoue c'est un cas difficile vraiment avec un PID on n'arrive pas à déterminer l'éthiologie mais je pense au point de vue c'est difficile d'écarter entre une pneumopathie infectieuse et également une pneumopathie auto-immune ou sinon néoplasique ou médicamenteuse je pense dans ce cas je ne sais pas au point de vue peut-être la dexamétasone ça serait peu en fait c'est très peu pour elle 8 mg matin et soir et des fortes doses de corticoïdes peut-être ça peut servir également une pneumopathie médicamenteuse c'est probable c'est très probable dans ce contexte je pense ou sinon l'informe on ne peut pas passer à côté également mais je pense probablement des fortes doses de corticothérapie on pourra voir l'évolution par la suite mais j'avoue si on ne peut pas faire un lavage bronco-alvéolaire si on ne peut pas faire des prélèvements qui peuvent nous aider ou orienter ça va être très compliqué par la suite qu'est-ce que qu'est-ce que l'homopathie médicamenteuse quels sont les médicaments qui peuvent être incriminés je n'ai pas très bien suivi regarde la notion de prise médicamenteuse prolongée le seul médicament qu'on a retrouvé qui aurait entraîné une symptomatologie ce serait le paracétamol avec le prix c'est ce que la malade décrit en post-opératoire de son amygdalaectomie en fait mais qu'elle a pris pendant combien de temps on s'est rendissé ou pas donc il se pourrait que dès qu'elle a présenté cette symptomatologie là les médecins ont arrêté le traitement par paracétamol et même depuis qu'elle est ici elle n'a pas reçu de paracétamol en fait c'est tout ce qu'elle recevait le traitement cardiologique avec les IEC n'a été institué qu'ici en janvier où elle traînait déjà ce tableau de PID de Disney chronique depuis septembre 2022 donc ça permet de c'est difficile d'incriminer le paracétamol devant un tableau aussi sévère j'ai l'impression et puis c'était une prescription relativement récente non ? si il y avait un autre médicament mais uniquement le paracétamol sur une durée courte enfin relativement courte je serais un peu étonné qu'est-ce que qui veut faire qui veut intervenir sur ce cas clinique ? Allo c'est Nafi oui allez-y madame oui c'est Nafi juste quelques précisions c'est vrai que la pneumopathie médicamenteuse avait été évoquée parce qu'il fallait ratisser large par rapport aux hypothèses diagnostiques c'est normal et pour répondre à Abdallah je pense qu'elle a eu d'autres molécules en corticoïdes qui ont été mises parce qu'elle est là depuis quand même dix jours je crois qu'elle a même eu le solumédrol à dose de 120 mg par jour pendant quelques jours mais même en changeant de molécule on n'a pas l'impression que sur le plan respiratoire la patiente s'améliore outre mesure donc c'est vraiment c'est un peu compliqué on ne sait pas où on va et il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à ce tableau clinique merci Nafi est-ce qu'il y a d'autres commentaires je vais aller voir dans le dans le dans le discuter s'il y a des choses qui ont été mis non ça va bien écoutez vous avez fait une présentation extrêmement claire c'est ce que ça veut dire je peux peut-être inciter il y a des fois que j'incite les gens je vais aller voir mon ami Parassian Parassian est-ce que tu as un commentaire à faire bon je pense que Parassian non est-ce que vous entendez oui allez-y vas-y Parassian oui merci pour ce ce cas intéressant le problème c'est qu'on manque quand même des éléments donc les recherches des anticorps antinucléaires les comment ça s'appelle la l'hémoculture aussi je pense qu'effectivement donc ce tableau est complexe effectivement il y a ce problème problème de pneumopathie auto-immune et puis en plus de ça il y a quand même médicaments derrière il y a aussi également l'infection est-ce que est-ce qu'elle a présenté une endocardite non 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 à l'époque parce qu'elle a eu un tableau d'insuffisance cardiaque quand même oui oui elle a eu un tableau d'insuffisance cardiaque c'est dans ce tableau en fait qu'elle vient sur le Sénégal en fait et directement elle voit le cardiologue qui rapidement lui fait une échographie cardiaque à ce moment-là la patiente n'était pas fébride parce que l'épisode de la fièvre ne se présente qu'environ en fin en fin janvier tout ça ça évoluait dans un contexte de Disney affébride donc elle voit le cardiologue et le cardiologue fait rapidement une échographie cardiaque qui contient une babulopathie rheumatismale mitrale et met un traitement qui élimine la chirurgie en fait et la patiente ne présentait plus de dème des membres inférieurs au moment où on a en suivi parce que je suis un peu d'accord avec Paris il y a un tableau infectieux mais il faut savoir si c'est le tableau infectieux de départ ou s'il est survenu après mais il y a quand même un tableau d'insuffisance cardiaque sévère il semble plutôt que c'est commencé comme ça est-ce qu'il ne faut pas revoir l'hypothèse de l'insuffisance cardiaque d'autant plus qu'elle a une pathologie valvulaire en plus est-ce que ce n'est pas ça le point de départ de tout son tableau parce que les opacités pulmonaires peuvent très bien coller avec une insuffisance cardiaque avec un édème pulmonaire ça fait c'est localisé dans les bases c'est périllaire c'est très étendu mais enfin moi je vois tout à fait parce que depuis qu'est l'an réa ici les cardiologues l'ont réévalué donc les cardiologues peuvent se la réévaluer environ toutes les 72 heures et pour eux la patiente est stable du point de vue cardio donc mis à part le traitement de fond sous lequel elle est actuellement avec les deux diurétiques l'IEC et tout ils n'ont pas jugé nécessaire peut-être de faire une écho est-ce qu'on doit leur proposer de faire une écho une insuffisance mitrale oui c'est une insuffisance mitrale elle a une insuffisance mitrale il y a un problème cardiaque au départ c'est moi je mettrai le paquet je mettrai le paquet sur la je ferai le le siège des cardiologues en disant suivez-moi cette malade de très près répétez les échos etc ajustez le traitement parfaitement de manière à ce qu'elle ait des diurétiques à la bonne dose etc c'est vraiment sur quoi j'insisterai oui je pense tu es d'accord oui je pense et puis aussi l'hémoculture on n'a pas eu l'hémoculture oui oui parce qu'elle a 21 ans cette jeune fille oui c'est ça une maladie auto-immune je veux bien oui c'est vrai mais le tableau infectieux quand même persiste tout le temps c'est ça qui est un petit peu c'est un peu écoutez il y avait dans la salle tantôt notre amie Bouchra Lamia de France qui est une pneumologue mais qui navigue beaucoup aussi avec des maladies proches cardio-pulmonaires peut-être que si elle est encore là elle voudrait intervenir mais je ne la vois plus non je pense qu'elle a quitté désolé elle a quitté ok bien écoutez s'il n'y a plus d'autres commentaires je vais remercier Nafisatou et son équipe pour ses deux excellentes présentations et notamment le cas numéro 2 qui est très complexe et qui nécessite qui nécessite de bonnes discussions et donc nous espérons que cette jeune patiente va s'en sortir améliorer dans un délai relativement court et je vous souhaite bonne chance et donc je vais terminer en vous faisant les petites annonces usuelles donc nos prochaines visioconférences je vous inviterai le mercredi 22 mars pour ceux qui sont un peu intéressés aussi par l'obsétrique et la gynéco donc une conférence en partenariat avec la fédération francophone d'obsétrique et de gynécologie et au cours de laquelle on va parler de hémorragie du postpartum suivra aussi une collaboration le mercredi 15 mars avec la chaire UNESCO de l'université du Québec à Montréal une conférence sur le modèle démocratique à l'épreuve de l'expérience africaine donc c'est pas du tout médical je dirais que c'est science sociale mais c'est extrêmement intéressant donc vous êtes vous êtes cordialement invité et finalement dans le cadre de nos de nos conférences d'actualité le 23 mars un jeune étudiant au doctorat de l'université de Montréal sous la sous la direction de de madame violaine lemay qui va nous parler d'un sujet assez assez particulier et ce sont les dessous de la signature scientifique en sciences biomédicales querelles d'auteurs invisibilisation et justice et on sait tous que par exemple depuis 2020 avec la COVID on a vu on a assisté à toutes sortes de de dérapes en sciences biomédicales dans la publication dans l'évaluation par les pairs etc. et donc c'est un sujet qui est à la fine pointe de l'heure donc voilà pour les petites annonces si personne d'autre a un commentaire à ajouter Étienne est-ce que tu veux ajouter quelque chose non 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 je veux simplement remercier l'équipe de Dakar pour la présentation cette présentation de deux cas cliniques fort intéressants et encore une fois écoutez n'hésitez pas à nous dire ce que ce qu'est devenue cette jeune fille parce que on aimerait bien savoir la suite de cette histoire voilà merci beaucoup c'est monté merci